Confrontée à l'épidémie du Covid-19, l'Algérie a fermé ses frontières afin de se protéger contre le risque de contagion. Cela fait maintenant presque un an que la fermeture perdure, et jusque-là, aucune date officielle n'a été avancée quant à l'ouverture des frontières et la reprise des vols internationaux. Pour le membre du comité scientifique, professeur Liesraal, la fermeture du ciel algérien est une nécessité. La suspension des vols de rapatriement permettra au pays de se prémunir du coronavirus et ses variantes, assure-t-il. Pour sa part, le président de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, professeur Kamel Sanadji, partage le même avis. Pour lui, maintenir les frontières fermées est une sage décision qui protège l'Algérie et ses citoyens du variant du Covid-19. Rappelons que la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, n'effectuera aucun vol durant le mois de mars 2021. Qu'en est-il du mois d'avril alors ? Une interrogation à laquelle son porte-parole a répondu. En effet, Amin Andaloussi, porte-parole d'Air Algérie a rappelé de son côté que la fermeture de l'espace aérien a eu lieu en raison de la propagation du coronavirus. Il précise, dans ce sens, que la reprise des vols de rapatriement en mois d'avril relève des hautes autorités du pays.